A Gaspé, aujourd'hui, vous est présenté par la caisse Desjardins, de la pointe de la Gaspésie. Bonjour Mesdames, Messieurs, mon nom est Igor Nérissan. Bienvenue à A Gaspé, aujourd'hui, édition du mardi 19 novembre 2019. Au menu aujourd'hui, et bien dans un premier temps, et boy on l'attendait celle-là, ça fait quoi, exactement 53 ans qu'on attendait enfin l'allongement de la piste à l'aéroport Michel Pouliot à Gaspé. Et voilà que ce matin, nous étions conviés, tous les médias ont fait été conviés à cette fameuse première pelletée d'abrasif. Parce qu'on va se le dire, à trouver de la terre actuellement, ce n'est pas nécessairement simple. Ce qui fait que nous, on a été faire un petit tour. On parle quand même d'un investissement de 9,3 millions. C'est un projet extrêmement structurant que l'on parle au niveau du tourisme, au niveau de l'économie en général pour l'ensemble de la région. Pensons à ce qui peut être importé ou exporté. Et ce qu'on a fait, bien entendu, on en a discuté avec Daniel Côté, maire de Gaspé, et Stéphane Sainte-Croix, qui lui est directeur général de Destination Gaspé, organisme qui s'occupe justement du développement touristique, qui réussit à faire venir des touristes que ce soit par la mer, que ce soit par la terre. Et voilà que viendra enfin le temps de les faire venir par les airs. Autre sujet qui a rendu notre attention aujourd'hui, on dit toujours que, vous connaissez probablement l'adage, un esprit sain dans un corps sain. Il en va de même pour les entreprises. Si les employés sont en bonne santé, que ce soit physique ou mentale, il est fort probable que l'entreprise ira mieux, sera plus productive et donc plus rentable. Il y a une série de conférences qui sont organisées un petit peu partout au Québec. Il y en a une qui va s'arrêter tout prochainement, en fait, le 26 novembre prochain à Bonaventure. C'est une conférence gratuite qui va porter sur, justement, quelles sont les meilleures pratiques pour faire en sorte que les employés soient en bonne forme physique et mentale à l'intérieur de l'entreprise. On en a discuté avec Roger Bertrand, qui est président fondateur du groupe Entreprises en Santé, pour savoir un petit peu quelle était la situation, qu'est-ce que les entreprises ont à gagner, justement, à avoir des employés en bonne forme physique et mentale. Mais également, quelles sont les solutions préconisées par, justement, lors des différentes conférences, pendant lesquelles il y aura également des panels où des entreprises qui auront appliqué, justement, ce type de méthode peuvent témoigner du fait que ça en vaut vraiment la peine. Voilà, ça, c'est les deux entrevues pour aujourd'hui. En petit dernier, bien entendu, comme sujet de la formation, c'est toujours la météo. Très sincèrement, on ne sait plus exactement à quel site se vouer. Il y en a qui, quoi, lundi, on nous annonçait pas de neige du tout. Hier, on nous en annonçait 20 centimètres. Et aujourd'hui, c'est encore autre chose. Fait qu'on va vous dire ce qu'on nous raconte chez Environnement Canada. Voilà. Donc, pour ce soir et cette nuit, on vous annonce qu'on parle de neige cessant ce soir, tard ce soir. Généralement, par la suite, accumulation de 2 centimètres, vraiment pas énorme. Vent du nord-ouest à 20 km heure avec des rafales à 40 devenant léger vers minuit. Minimum moins 3. Généralement, il ne se trompe pas trop sur les températures. C'est plus sur les précipitations où ça devient plus compliqué. Refroidissement éolien, moins 8 au cours de la nuit. Pour ce qui est de demain, mercredi 20 novembre, alternance de soleil et de nuages. Vent devenant du nord-est à 20 km heure le matin, maximum plus 1. Refroidissement éolien, moins 9 le matin. Et puis là, c'est vraiment rigolo parce qu'on parle d'un indice UV de 1 ou bas. Je pense qu'ils ne sont pas encore sortis de la saison estivale. Pour ce qui est de la nuit, nuageux, minimum moins 1. Pour jeudi, nuageux, maximum plus 1. Et pour la nuit, nuageux toujours avec un minimum de moins 3. C'est ça qui est simple pour ce qui est de la météo. Très sincèrement, je pense que le meilleur moyen, c'est simplement de regarder dehors et on aura une meilleure idée du temps, pas nécessairement qu'il le fera, mais du temps qu'il le fait. Après la pause, on va aller faire un petit tour justement à cet aéroport de Gaspé qui enfin, après 53 ans d'attente, va avoir une piste qui va mesurer 1000 pieds de plus. Apparemment, ça va régler bien des problèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada T'es-tu malade? Hé, ça a l'air de ne pas avoir un casier judiciaire pour de re-gouvernement. T'es-tu malade? Alcool ou drogue, même conséquence. C'était jour de fête ce matin à l'aéroport Michel Pouliot à Gaspé alors qu'avait enfin lieu, après 53 ans d'attente, l'inauguration officielle, ou du moins non, pas l'inauguration officielle, mais plutôt la première pelletée de terre visant l'agrandissement de la piste d'atterrissage. La piste d'atterrissage qui va être allongée de quoi, à peu près 1000 pieds et ça va faire mais toute la différence. Ça fait qu'on en a discuté avec Daniel Côté, maire de Gaspé, qui était absolument radieux et de bonne humeur, ainsi qu'avec Stéphane Sainte-Croix, qui est le directeur général de Destination Gaspé, qui on le sait est responsable du développement touristique. Vous allez voir, c'est pas les espoirs qui manquent alors que justement, ce petit matin frisqué, c'était tout sourire absolument resplendissant. Tout d'abord, bonjour Daniel. Bonjour Régard. Excellente nouvelle, il y a quoi? Bien avant ta naissance, on parlait déjà d'agrandir l'aéroport de Gaspé. Première étape, comment ça se présente? Écoute, ça se présente super bien. Ce matin, on a fait la première pelletée de terre protocolaire, si on veut. Les travaux, en fait, la mobilisation du chantier est en train de se faire aussi cette semaine. La première vraie pelletée de terre sera en début de semaine prochaine. Mais vous voyez, on est parti, ça se présente super bien. Tu disais, dans l'après-mise de ta question, ça fait... J'étais pas né, effectivement, ils ont parlé d'agrandissement. J'ai 40 ans. Je parlais avec Michel Pouliot, celui... Ah, notre aviateur québécois de renom, qui a donné son nom à l'aéroport de Gaspé. Michel me disait tout à l'heure, il dit, « Tu sais, il y a 53 ans, quand on a ouvert l'aéroport à Gaspé, le premier ministre Person avait parlé déjà de prolonger la piste à 6000 pieds. » Ça fait vraisemblablement 53 ans qu'on parle de prolongement de la piste. 53 ans plus tard, on passe la parole aux actes. Enfin, on a les programmes d'aide financière pour nous soutenir. Enfin, le gouvernement du Québec a dit oui à notre argumentaire qu'on martelait depuis trois ans. « Les sous sont là, les travaux commencent. » On est rendu là et je suis bien content. Directeur général de Destination Gaspé, aujourd'hui, c'est un morceau du puzzle qui se rajoute à l'ensemble. Comment est-ce que tu perçois justement cet agrandissement de la piste d'atterrissage, finalement? C'est une très bonne nouvelle. On parle de favoriser, dans le fond, de plus gros porteurs aériens. Pour l'industrie touristique, c'est un morceau incontournable. Partout dans le monde, on comprend que les dessettes aériennes sont un morceau, dans le fond, des stratégies touristiques importantes. Donc, Gaspé va se mettre à l'ordre du jour, à ce niveau-là. Et puis, bien voilà, ce sera une opportunité pour l'industrie de se structurer autour de la dessette aérienne. Et puis, on est très confiants, à court terme, de positionner, dans le fond, la région, principalement sur le secteur de Gaspé, au niveau du marché, tant national qu'à l'international. Fait que pour toi, tu vas avoir des gens qui vont pouvoir venir par terre. Il y en a qui viennent par mer. Là, ça va arriver par air. Comment est-ce qu'on voit justement l'exploitation de tout ça? Parce qu'on sait que le gouvernement fait un programme, justement, visant à favoriser le développement touristique. Comment est-ce que tu comptes mettre ça dans ta stratégie? Bien, l'idée, vous l'aviez bien résumée, dans le fond, c'est principalement favoriser les portes d'accès, les portes d'entrée sur le territoire. Donc, le vol aérien était quand même une certaine lacune au niveau du type de transporteur et au niveau des conditions, dans le fond, de navigation pour avoir accès à l'aérogare de Gaspé. Donc, ça, ça sera réglé. Il y a des super belles initiatives au niveau gouvernemental qui se mettent en place actuellement en termes de forfaitisation des destinations touristiques par le biais des déserts aériennes. Donc, ça, c'est très positif. On est déjà à pied levé sur ce dossier-là pour concerter la région, développer un programme de visite intéressant et favoriser, dans le fond, autant la fidélisation de la clientèle que du développement de nouveaux marchés. Donc, on est très... je pense que c'est très prometteur, là, à court terme, pour la destination de Gaspé. Et puis, vous l'avez dit, par terre, par mer, donc, les morceaux se placent tranquillement, pas vite. Et en bout de ligne, c'est l'industrie touristique qui va y gagner. Donc, on peut espérer qu'il n'y aura pas de baleine volante cette fois-ci. Ça va faire changement. Quand on regarde l'ensemble de la stratégie, on sait que tu fais beaucoup de développement, bon, du côté des croisières, ce genre de choses. Est-ce que c'est le même genre de dynamique qui existe pour le tourisme, entre guillemets, aérien? Je vous dirais qu'en termes de marché, c'est très comparable. C'est beaucoup plus axé, par contre, sur un lien d'affaires avec les transporteurs. Donc, fidéliser les transporteurs et favoriser que l'industrie se structure pour offrir des programmes d'excursions intéressants. Donc, c'est là, je pense, la plus-value associée au développement de l'aérogare. C'est une offre touristique clé en main associée, dans le fond, à l'aller et au retour de la clientèle. Donc, c'est là, vraiment, où on a un travail à faire, là, à très court terme, important. Quand on regarde un petit peu les étapes à venir, ça va être quand même des travaux majeurs. C'est quoi, les étapes? Écoute, c'est des travaux de 9,3 millions de dollars. Fait que les étapes, là, la première étape, c'est l'allongement de la piste. Donc, c'est du travail, je dirais, plus de remplissage, de préparation des fondements de la piste. Ça, c'est ce qui va se faire cet automne, durant une partie de l'hiver et au début du printemps prochain. Fait que, une fois que tout ça sera fait, on parle d'asphaltage et ensuite toute la question des équipements d'approche. L'équipement d'approche, c'est assez simple. Fait que, bref, il y a tout ça qui va se faire. La fin des travaux est prévue pour le début de l'été. Donc, il y aura, au moment de l'asphaltage, fermeture de la piste. Il faut déjà se préparer, mais c'est le prix à payer. Puis, après ça, on va être clair pour 20 ans d'asphaltage. Fait que, mais c'est comme ça que ça va se passer. Fait que, normalement, au mois de juillet, l'année prochaine, on va avoir une piste allongée, flambe en oeuvre. Puis, on pourra passer aux prochaines étapes de notre plan de développement, que sont l'aérogare, le stationnement, la recherche de nouveaux revenus pour opérer l'aéroport aussi, tout ce qui vient autour. Fait que, bref, on est rendu là. Là, on sait que, bon, dans l'ensemble de la région de la Pointe-de-la-Gaspésie, on parle beaucoup de percée. Est-ce qu'on pense que ça va permettre de structurer ou de développer davantage l'offre touristique directement sur Gaspée? Bien, je pense qu'à la base, dans le fond, c'est clair qu'on va travailler de façon pointue avec les acteurs de notre industrie. On n'exclut pas une ouverture du processus en termes d'attractivité de la région. Donc, c'est clair qu'à ce niveau-là, Percé est un joueur incontournable, mais on pourrait effectivement imaginer, dans le fond, des séjours sur Gaspé, avec un prolongement du séjour sur le secteur de Rocher-Percé, toujours en transit aérien sur Gaspé. Donc, ça offre des possibilités intéressantes à ce niveau-là. Tu penses voir des retombées d'ici à peu près combien de temps? Bien, écoutez, à partir du moment où le chantier sera terminé, la piste sera mise en œuvre, donc fonctionnelle, on est déjà à pied d'œuvre, comme je vous disais, sur le programme de forfaitisation. Donc, on se donne, dans le fond, une année pour concerter l'industrie, structurer notre approche et aborder les marchés. Et puis, mettons que dans 24 mois, je pense qu'on pourrait aller de l'avant avec des résultats concrets. Tu prévois un plan de développement sur combien d'années? Bon, donc, première étape, la piste, deuxièmement, le bâtiment, et ainsi de suite, and so on. Tu vois ça sur combien d'années? Moi, je te dirais, d'ici trois ans, là, d'abord, d'ici même pas un an, la piste, la job du côté piste sera faite. La job du côté hors piste, si on veut, aérogas, stationnement et tout ça, je me donne un horizon de trois ans. Mais c'est sous réserve de la réception de programmes de l'aide financière adéquat. C'est sous réserve de plein de facteurs que je ne contrôle pas. Mais dans ma tête, c'est d'ici deux à trois ans, le bâtiment serait enfin rénové et le stationnement a grandi. Aussi, il est reconfiguré. On le voit, le stationnement, ça déborde tout le temps. Il y a une certaine époque, c'était suffisant, mais il y a une augmentation majeure au niveau du transport aérien à Gaspé. Le stationnement déborde tout le temps. Fait que c'est des travaux qu'on devra faire d'ici trois ans. Donc, si je comprends bien, le 9,3 millions, c'est pour la piste en tant que telle, mais pas pour l'aérogare? Alors, c'est pour la piste en tant que telle. 9,3 millions, c'est vraiment l'allongement et la réfection de la piste existante, incluant les équipements d'approche. Le 9,3 millions se décortique ainsi. C'est 2,1 millions la part de la ville de Gaspé comme mise de fond dans le projet. 3,58 millions du gouvernement du Québec, qui représente les trois quarts des coûts de prolongement de la piste et d'équipement d'approche. Et 3,54 millions qui viennent du gouvernement fédéral, qui représente la réfection de l'infrastructure actuelle. Fait que dans l'ensemble de l'oeuvre, c'est 9,3 millions, incluant aussi les frais d'honoraires professionnels, etc., tout ce qui vient avec. Le contrat a été donné aux entreprises PEC après un processus d'appel d'offres. C'était d'ailleurs la seule entreprise de la région à avoir soumissionné. Et c'était le plus bas soumissionné à conformes. Donc, c'est l'entreprise PEC qui a le contrat. Les représentants étaient d'ailleurs ici ce matin à la pelleté de terre. Ils sont contents d'avoir le contrat. On est contents que ce soit une entreprise régionale, mais ça aurait été une entreprise extérieure. On aurait été contents aussi, mais on a mieux que l'argent reste dans la région. Fait que bref, c'est ne s'attentionner que du positif. On est bien contents. Daniel, merci beaucoup. Puis félicitations. Tu vas le voir de ton vivant, ce nouvel aéroport. Effectivement. On en parlait avant que je sois née. Mais là, on va l'avoir fait. Vraiment, on est très heureux. C'est une avancée majeure pour Gaspé. On va se dire les vraies affaires. On connaît du développement. Mais avec le développement, viennent des besoins en transport. Puis si on veut continuer de se développer, on n'arrête pas de le dire. Ça prend des infrastructures de transport. Mais maintenant, on arrête de le dire et on le fait. Fait que go! La lancée de Gaspé, elle est terminée. Le meilleur est à venir. Merci encore. Merci à toi. Parait que si tu vois et que tu conduis, tu peux perdre ton permis. Mais voyons-donc! Il paraît que si tu fumes et que tu conduis, tu peux perdre ton permis. Mais voyons donc! Alcool ou drogue, même conséquence. Hé, ça a l'air que tu peux avoir un casier judiciaire pour alcool au volant. Hé, t'es-tu malade? Hé, ça a l'air que tu peux avoir un casier judiciaire pour drogue au volant. Hé, t'es-tu malade? Alcool ou drogue, même conséquence. On le sait, la santé est un sujet de préoccupation pour le commun des mortels que nous sommes, mais également pour les entreprises, les entreprises qui doivent de plus en plus investir dans le domaine, tant au niveau de la santé physique que la santé mentale, de façon à garder les employés. Fait que ces prochains jours, en fait, c'est le 26 novembre prochain, à Bonaventure, qu'aura lieu une conférence gratuite, je dis bien gratuite, qui convient justement les entrepreneurs, les gens des ressources humaines, etc., donc à se renseigner davantage sur quels sont les moyens possibles pour améliorer la santé des employés à l'intérieur des entreprises. On a discuté avec M. Roger Bertrand, qui est le président fondateur du groupe Entreprises en Santé, d'ailleurs pour essayer de mieux comprendre quelle est l'importance de la santé en entreprise et des différents moyens qui existent justement pour faire en sorte que les employés soient plus productifs parce qu'en meilleure santé. Tout d'abord, bonjour M. Bertrand. Bonjour M. le directeur. Vous êtes donc président fondateur du groupe Entreprises en Santé et présentement vous faites partie donc d'un groupe qui se promène pas mal dans toutes les régions, je dirais, pour parler justement de la santé des employés. C'est situé dans le cadre de la politique du gouvernement de la prévention en santé. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu justement, un, de votre entreprise, deux, de cette fameuse politique qui a été mise en place par le gouvernement? D'une part, le groupe Entreprises en Santé est un organisme à bilan lucratif qui a été créé il y a maintenant 15 ans sous l'impulsion des principaux leaders du milieu des affaires au Québec. On avait eu l'occasion de les rencontrer, plus d'une trentaine d'entre eux. Où on avait expliqué quels étaient les enjeux autour de la santé et notamment la santé en milieu de travail dans l'économie québécoise et le fait aussi que l'information existait de plus en plus et les meilleures pratiques pour générer la santé dans ce milieu-là et qu'on aurait donc intérêt à saisir, je dirais, les employeurs du Québec de toutes ces informations-là pour les amener justement à avoir des environnements propices à la santé et à avoir les gains à la fois sur le plan humain et sur le plan financier aussi qui sont reliés justement à le fait d'adopter les meilleures pratiques en milieu de travail. Alors, ils avaient décidé effectivement, suite à la présentation qu'on avait faite, de dire « Ok, nous, on supporte ça. » On est prêts à aider ce mouvement-là à éclore. Et on avait eu au départ un bon coup de pouce de la Fondation Chagnon, également de grandes corporations, qu'il s'agisse de Power Corporation ou de, par exemple, le mouvement Desjardins qui nous accompagne depuis les tout débuts. Bref, ça a été un bon moyen pour nous de démarrer tout ça. Puis aujourd'hui, on est en mesure donc de rencontrer les gens d'entreprise et de leur soumettre des bonnes idées leur permettant justement de faire des gains à tous égards. D'accord. Mais il y a une question que je me pose, c'est quand on parle de santé, il me semble que c'est un concept relativement large qu'on pense par exemple, bon, on parle de santé physique, on parle également de santé mentale. Je regarde un des exemples, par exemple, c'est, si on regarde le 6 de la Gaspésie, entre autres, où il y a apparemment de gros problèmes, pour l'expression, c'est burn-out, d'épuisement professionnel. On parle aussi de gens qui travaillent dans le domaine des pêches ou des choses comme ça et qui vivent à ce moment-là plus des problèmes de santé physique. Est-ce que vous vous adressez à ces différents aspects-là, finalement ? Oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle il faut avoir, je dirais, en tête une notion assez large de la santé. C'est la santé au sens global, au sens où l'OMS l'a défini il y a maintenant, mon dieu, des années, je pense en 1947 la première fois, où on parle de santé physique, de santé mentale, de santé psychologique, mais aussi de santé même sociale, au sens où, par exemple, une personne passe grosso modo la moitié de sa vie est éveillée en milieu de travail, OK ? C'est quand même important. On peut tout s'organiser, que ce soit un milieu stimulant, ou au niveau relationnel, par exemple, au niveau des équipes de travail, que ce soit intéressant de travailler dans ce sens-là. Il y a aussi un enjeu sur le plan social. Imaginez, il y en a même qui nous parlent de santé spirituelle, pas au sens de la religion, mais au sens d'avoir un travail qui nous allume, de participer dans une organisation à réaliser des choses dans lesquelles on croit. Autrement, c'est de donner non seulement un salaire, mais aussi de donner du sens au travail qu'on fait en entreprise. Par exemple, dans votre domaine, au niveau de l'information, c'est important, et ça vous tient sûrement à cœur, de, je dirais, renseigner adéquatement la population à laquelle vous vous adressez sur différents sujets. Et c'est peut-être ça qui vous donne, à un moment donné, le goût des travailleurs, puis des travailleurs très forts, puis de produire de la qualité, hein ? Ben, c'est la même chose dans différents domaines d'activité. Là, quand on regarde au niveau de la... Bon, si on regarde un petit peu au niveau de la Gaspésie, de la Madeleine, ça va être une de vos étapes. Quand on regarde un petit peu l'état de la situation actuelle, est-ce qu'on peut penser ou est-ce qu'on peut dire que nos entreprises sont en bonne ou en mauvaise santé ? Ben, je pense pas que les entreprises dans votre région soient en moins bonne santé que dans le restant du Québec. Mais il y a toujours des gains à faire et des gains appréciables. Moi, j'explique souvent qu'il y a des gisements qui donnent dans nos organisations, à défaut, justement, d'avoir des initiatives qui favorisent la santé en entreprise. Il est démontré, dans toute organisation, que de s'inspirer de meilleures pratiques peut réduire de façon substantielle certains coûts. Par exemple, le coût de l'assurance collective, le coût des cotisations en santé et sécurité du travail. Il peut aussi avoir des impacts plus qualitatifs au sens, par exemple, d'un employé qui est plus à son affaire quand il est au travail. Il y a eu l'occasion de bien concilier ses obligations personnelles avec ses obligations de travail, ses obligations professionnelles. Et donc, quand il est à son travail, il est tout à son travail. Il est innovant, il produit de la qualité, il est stimulant pour ses collègues, bref, un tas d'avantages semblables. Vous comprenez? Et ceci, toute entreprise, où qu'elle soit au Québec, est en mesure par, en s'inspirant, justement, des meilleures pratiques, de pouvoir générer un environnement propice et rentables à tous égards. D'accord. Mais à ce moment-là, ça signifie que... Comment est-ce que vous voyez, justement, bon, il y a des impacts sur les PME ou encore même sur les grandes organisations qui ont de la difficulté à maintenir en poste leurs employés qui vont s'absenter, soit parce qu'ils ont eu une douleur physique ou parce qu'ils sont en épuisement professionnel. Quelles sont les solutions possibles? Parce qu'on se rend compte quand même que ce n'est pas nécessairement facile d'organiser ou de revoir au mieux-être des employés, par exemple, s'ils travaillent dans des conditions comme dans le domaine de la santé ou encore sur des chaînes de transformation de crustacés. Oui, je comprends, mais il y a beaucoup d'entreprises au Québec ou de milieux de travail qui ont réussi, justement, même chez l'école bleue, par exemple, à introduire des dynamiques qui génèrent la santé au point où certaines sont aujourd'hui entreprises en santé et entreprises en santé élites. Quel que soit le milieu dans lequel vous travaillez, il y a des choses intéressantes à faire. Bon, par exemple, je ne sais pas, si vous découvrez que dans votre organisation, le taux de tabagisme est de 25 ou 30 %, alors que dans la population environnante, on se retrouve avec une situation où on est à 17 %, comme dans la moyenne du Québec. Bien, ça peut devenir, à ce moment-là, un objectif qu'on se donne comme équipe pour dire, bon, il faudrait peut-être réduire le taux de tabagisme, être moins exposé à la fumée secondaire, etc. Ça devient une chose sur laquelle, consensuellement, dans une équipe, on peut commencer à travailler et avoir de l'impact parce qu'on implique le plus de monde possède. OK, bon. Considérant qu'un employé fumeur, et ça, c'est démontré, coûte presque 6 000 $, 5 816 $ par année à un employé qui ne fume pas, on voit tout de suite qu'il y a des économies. En plus d'améliorer la qualité de vie, on a aussi des économies du bilan financier. C'est un exemple. Bon. Ce qui est important, quel que soit le secteur d'activité dans lequel on est, c'est de se donner, comme organisation, un minimum de bilan santé dans l'organisation. Ça, il y a des moyens assez simples de le faire, OK, qui permettent de bien savoir où sont nos forces, où sont aussi les choses qu'on devrait essayer d'améliorer. À partir du moment où on connaît certains points faibles, ça peut devenir des objectifs qu'on se donne et il est possible, à ce moment-là, d'initier des activités en ligne avec un problème qu'on a mesuré. Regardez-vous. Et c'est là qu'on commence à avoir de l'impact sur le plan de la santé, sur le plan de la rentabilité, sur le plan également du plaisir de travailler en gain. Est-ce que vous pensez que les entreprises devraient investir, par exemple, que ce soit sur des cours de conditionnement physique ou des choses comme ça sur l'ordre du lunch ou autrement? Bien sûr. Mais encore une fois, on n'initie pas des choses comme, par exemple, je prends un cours sur l'alimentation sans nécessairement avoir une idée un peu claire justement des objectifs qu'on a et des situations qu'on veut améliorer. À partir du moment où c'est clair, supposons qu'on constate dans notre organisation un niveau d'obésité un peu élevé. On peut, à ce moment-là, avoir des initiatives de sensibilisation. On peut aussi travailler sur ce qui est disponible dans notre organisation comme nourriture, OK? Puis faire en sorte qu'on puisse amener les gens à mieux s'alimenter. On peut aussi avoir des initiatives qui favorisent davantage l'exercice physique dans certaines organisations. On peut organiser, je ne sais pas, des marathons sans aller jusqu'au marathon, au moins, sur l'heure du midi, des choses où on peut faire de l'exercice. Je le vois ici, à Québec, pas très loin que chez moi. Quand je reviens moi-même de mon autilus, derrière la SSQ, il y a un petit parc. Alors, il y a souvent l'été, même à toutes les semaines l'été, des employés qui viennent pour des cours de conditionnement dans ce petit parc-là. Et la raison pour laquelle il est important de souligner ça, c'est que ce sont des initiatives qui ne coûtent pas toujours les yeux de la tête. Il y a des ressources autour de nous, par exemple, un parc disponible, des équipements mobiliers municipaux qui nous permettent justement avec nos employés d'initier un certain nombre d'activités. Mais toujours, ce qui est important, c'est de relier ces activités-là le plus possible à quelque chose qu'on a mesuré, à un problème qu'on a identifié et qu'on veut régler. C'est là qu'on commence à avoir de l'impact. Si je comprends bien vos propos, ce que vous dites, c'est que quelque part, les entreprises devraient avoir une évaluation, si vous me permettez, l'expression holistique par rapport à la santé de leurs employés, c'est-à-dire que ça part du menu de la cafétéria, jusqu'à financer ou à payer des professeurs d'éducation physique, peut-être? Oui, tout à fait. Et dans certaines équipes où, au niveau du stress, c'est un peu élevé, on peut aussi initier des activités dont l'objectif est de réduire justement le niveau de stress dans l'organisation. Vous savez, on parle souvent du yoga. Il y a quelques années, c'était comme un sujet qu'on évitait en entreprise parce qu'on ne trouvait pas ce sérieux. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'organisations qui initient de telles sessions d'initiation yoga parce que ça permet justement de mieux contrôler son stress, de mieux se connaître soi-même, savoir où sont nos blocages et faire en sorte qu'on puisse vivre certaines situations avec moins de stress. par rapport au stress qu'on parlait tout à l'heure de santé globale et notamment de santé mentale. Le niveau de stress est un élément important à considérer. Il faut essayer de gérer un peu ces situations-là. Il est démontré que des pratiques de base de reconnaissance en milieu de travail, il n'y a rien d'excessif. Des choses tout à fait simples réduisent de moitié le niveau de stress d'un employé à tâches constantes. Il faut faire savoir ça aux employeurs. Il faut les ressensibiliser sur le fait que, par exemple, au niveau des pratiques de gestion, on peut, parce qu'on possède directement ces leviers-là, on peut agir là-dessus, il y a moyen, effectivement, d'agir de telle façon à réduire, par exemple, dans cet exemple-ci, le niveau de stress d'une équipe de façon importante. C'est autant de moyens. Mais ça, il faut revenir auprès des employeurs pour certains leur rappeler ces éléments, ces solutions de base-là pour d'autres donner des informations qu'ils ne possédaient pas encore, mais qui vont être les premiers à vouloir appliquer dans leur organisation en voyant les bénéfices qu'on peut en tirer. Effectivement, c'est toute une autre façon de voir la gestion d'entreprise. Et là, justement, vous allez être donc présent le 26 novembre prochain pendant toute une journée à Bonaventure pour une série de conférences, de panels et autres. Grosso modo, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pendant cette journée? D'une part, à une présentation que je vais faire moi-même sur c'est quoi les enjeux pour nos organisations aujourd'hui, OK? En termes de défis qui sont devant nous, d'être davantage productifs, d'être mieux en mesure de recruter dans nos organisations à meilleurs territoires, etc. Donc, les grands enjeux. Il va y avoir par la suite une présentation, en fait, c'est un panel de gens de la région qui vont venir témoigner de ce qu'ils et elles font à l'intérieur de leur organisation. Il y aura dans le panel trois personnes, Marc-André Sise, qui est directeur général chez Coffiant, Josée Darvaux, qui est directrice générale de l'URLS Gym, et Marie-Ève Sinot, qui est conseillère régionale à Emploi Québec. Ces gens-là vont venir nous expliquer comment ils ont procédé à l'intérieur. L'idée d'avoir un panel semblable de gens de la région, c'est de pouvoir expliquer aux gens de la région comment ça se fait en région, chez eux. Ils peuvent avoir des exemples, justement, de leaders en santé qui ont posé des gestes qui ont eu de l'impact. Puis pour moi, ça, ça vaut plus que n'importe quelle conférence que je peux prononcer. Des gens du coin qui viennent expliquer ce qu'ils font. Bon. À leurs collègues, à leurs pères. Ça, ça va être drôlement intéressant. Il va y avoir, par la suite, une présentation sur... J'ai parlé à quelques reprises des meilleures pratiques. Bon. On va venir expliquer ce qu'on entend par meilleure pratique. C'est pas bien compliqué, là. Notamment, parmi ces meilleures pratiques-là, il y a se donner un minimum de bilan santé dans l'organisation si on veut savoir d'où on part, à quelle place on s'en va, puis qu'est-ce qu'on fait pour arriver du point A au point Y. Et il y aura, par la suite, une présentation aussi sur ce que le groupe d'entreprises en santé a développé au cours des 15 dernières années et le fait que le groupe rend aujourd'hui disponible gratuitement tout ce qui a été développé. OK. Notamment, à l'intention des PME. Parce que les grandes entreprises, elles, peuvent assez facilement, je dirais, composer avec, par exemple, une norme, la norme d'entreprises en santé avec ses exigences, tout ça. Mais quand on est PME, là, il faut que ce soit simple, puis qu'on puisse procéder de façon par étapes, je dirais. Alors, ce qu'on a développé maintenant, au cours des dernières années, notamment, qui est un ensemble de solutions adaptées à la réalité des entreprises et qu'on peut faire sans que ça coûte les yeux de la tête, loin de là, mais qui rapporte éventuellement beaucoup, comme j'aurais des exemples à tenir là-dessus. On parle d'un rendement financier, de grosso modo à 1,50 $, 1,60 $ à 4 $ par dollar investi. Puis moi, j'explique souvent, la formule est très simple. L'information existe sur comment générer la santé en entreprise. Les meilleures pratiques également sont de plus en plus éprouvées et connues. Puis troisièmement, il y a un retour positif sur l'investissement. Alors, je demande souvent aux gens d'entreprise que c'est qu'on attend pour commencer. Effectivement. Dites-moi, pour les entreprises, justement, je comprends que ça s'adresse autant aux gens qui travaillent dans le domaine des ressources humaines qu'aux dirigeants en général. pour avoir plus d'informations pour s'inscrire, on fait comment? Moi, j'invite les gens à s'inscrire en venant sur le site Internet du groupe Entreprises en santé. Vous avez un hyperlien qui s'appelle l'événement à l'intérieur duquel en cliquant sur la tournée des leaders engagés où vous allez pouvoir en ce qui regarde la Gaspésie vous inscrire immédiatement et c'est gratuit en plus. C'est dans notre mandat que nous avons fait le gouvernement de s'assurer qu'il n'y ait aucune barrière à l'accès à ces informations-là. Alors, c'est ce qu'on fait. D'accord. Monsieur Bertrand, merci infiniment pour toutes ces informations. On se rend compte qu'effectivement, la société et le milieu du travail sont en train d'évoluer. Je pense qu'il était grand temps et de ce que vous me dites, on peut améliorer la santé des employés de façon tout à fait pragmatique. Tout à fait. Et puis, j'espère peut-être même vous y voir, Monsieur Nelson. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. Parait que si tu bois et que tu conduis, tu peux perdre ton permis. Mais voyons donc! Il paraît que si tu fumes et que tu conduis, tu peux perdre ton permis. Mais voyons donc! Alcool ou drogue, même conséquence. Hé, ça a l'air que tu peux avoir un casier judiciaire pour alcool au volant. T'es-tu malade? Hé, ça a l'air que tu peux avoir un casier judiciaire pour drogue au volant. T'es-tu malade? Alcool ou drogue, même conséquence. À l'agenda maintenant, eh bien, pour ce mardi 19 novembre, on vous propose ce soir un cours de zumba intermédiaire au centre communautaire de Capozo. C'est à 18h30. Ensuite, CD Spectacle vous propose une pièce de théâtre intitulée Bonne retraite, Jocelyne. C'est une pièce qui a été écrite par Fabien Cloutier. C'est donc à la salle de spectacle, CD Spectacle. C'est à 20h, coût du billet, 45 dollars. Je crois qu'il en reste quelques-uns. Allez voir sur le site, appelez-les et vous aurez toutes les informations. Pour ce qui est du mercredi 20 novembre, CD Spectacle, encore une fois, propose le fils d'Adrien danse Partition Blanche. C'est à la salle de spectacle. C'est à 20h, coût du billet, 35 dollars. Bien entendu, vous l'aurez compris, c'est de la danse. Sinon, dans un tout autre ordre d'idées, si vous voulez quelque chose un peu plus tranquille, disons, partie de carte pour la fête de Noël des enfants. C'est une activité, bien entendu, pour ramasser des sous. C'est au centre Elias Dufresne de Rivière-Ournard. Ça, c'est à 19h30. Pour ce qui est de jeudi, petite soirée tranquille, en fait, puisqu'on vous propose un cours d'origami. C'est à l'art japonais du pliage de papier. Ça, c'est au centre communautaire de Capozo et c'est à 17h. Voilà pour ce qui est de la GNA pour ces prochains jours. On espère que vous avez appris plein de choses avec nous aujourd'hui et on se donne rendez-vous demain. Radio Gaspésie produit des émissions originales, des nouvelles d'actualité pertinentes en plus de créer des concepts publicitaires originaux. Grâce à la qualité de notre contenu radio, web et Facebook, nous rejoignons des dizaines de milliers de personnes. À titre d'entreprise d'économie sociale, nous sommes heureux de contribuer financièrement à notre communauté. Notre succès, c'est une équipe de 76 professionnels et bénévoles qui réalisent une radio pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada